et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur digordaï un jeu que j'avais déjà présenté il y a environ un an et j'y retourne dessus aujourd'hui pour une nouvelle série puisqu'il y a eu énormément de changements et de nouveaux contenus donc c'est vraiment intéressant notamment les graphismes ont changé et tout donc ça va être vraiment cool on va tester le mode multijoueur d'ailleurs ça va être une série multi avec propax et pour ceux qui connaissent pas le jeu sachez que c'est un jeu de survie un petit peu du style terraria en 2d où vous pouvez crafter farmer construire des bases et tout ça et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire il faudra construire des réels bunker avec des tourelles auto et tout ça parce que en fait dans ce jeu concrètement toutes les nuits vous allez vous faire attaquer par des créatures alors la journée ça va bien se passer et tout mais la nuit vous allez subir des assauts et en fait les créatures qui vont vous attaquer durant la nuit seront les créatures que vous aurez déjà tué tout au long de vos journées en fait en gros pour vous dire par exemple je vais tuer la créature à et bien va m'attaquer la nuit suivante et toutes les autres nuits si je suis une créature b quelques jours plus tard j'aurai la créature a et la créature b qui vont attaquer toutes les nuits voyez un peu le concept ce qui fait qu'il faut faire très attention de ne pas brûler les étapes et de ne pas attaquer des créatures trop puissantes dès le début parce que vous arriverez forcément à les tuer au bout d'un moment mais par contre elles vont vous attaquer en masse toutes les nuits suivantes et là vous allez commencer à pleurer si vous n'avez pas les défenses nécessaires donc il faut aller à son rythme pour farmer les ressources sur les créatures et ne pas vouloir brûler les étapes encore une fois voilà le système de l'eau aussi vous allez voir est pas mal est pas mal géré il s'infiltre dans la terre c'est passé c'est pas mal gérer le système de l'eau sur ce jeu c'est aussi une des forces du jeu et enfin dernière info et on passe au gameplay il faut savoir que le but du jeu reste quand même de s'échapper de cette planète en construisant une fusée sauf que la fusée vous vous en doutez pour la construire il faut beaucoup de choses et surtout il faut être dernier niveau de technologie du jeu et autant vous dire qu'il y a beaucoup d'étapes par lesquelles passer pour pouvoir y arriver maintenant que le jeu a vraiment évolué du coup on va s'amuser avec ça il ya des boss aussi qui sont arrivés il ya beaucoup de choses qui sont arrivées donc on va s'amuser à tout explorer les nouveaux biomes et tout ça par rapport à la première série et il ya vraiment de quoi faire allez sur ce je vous laisse avec le début de l'aventure en compagnie de propax à de suite allez c'est parti alors le perso le perso on va faire quoi malouais air style hop c'est bon je m'en perso vas-y pareil là j'arrive vous êtes un représentant commercial de craft and co amène est-ce que tu as les mêmes yeux que moi et les mêmes cheveux non sérieux on veut pas la même couleur mais les les yeux c'est quoi c'est f3 d'accord on peut zoom ah ouais on a les yeux rouges c'est f3 je crois ah ouais je savais même pas qu'on pouvait zoom je joue jamais comme ça moi après ça doit pas être avant on fallait rester appuyé maintenant ah ouais on peut zoomer on peut zoomer de près maintenant il ya plusieurs niveaux enfin je vais pas mec je préfère le dézoomer à mort on y voit mieux ah du coup tu arrives sur la gueule d'un coup mec oui c'est pour ça du coup on s'en bat les couilles de ce qu'il dit le robot là le robot moi je l'écoute pas peu importe on va faire notre truc tranquille est-ce qu'on s'installe directement là où on bougera ou tu veux qu'on bouge direct comme tu veux vas-y autant se mettre là alors du coup les amis on a pour commencer un auto builder c'est ça qui va nous permettre en fait une table de craft hop que je vais poser là ouais ça par contre ça va pas être utile mais ce que tu peux utiliser la mienne du coup quand on appuie dessus vous voyez qu'on a un certain nombre de craft avec les ressources nécessaires forcément et on peut améliorer du coup l'auto builder en mk2 donc c'est le niveau 2 qui nous permettra de débloquer masse de craft supplémentaires et ainsi de suite vous allez voir qu'il ya pas mal de craft après même si au début on n'en voit pas trop encore du coup oui il n'y a pas encore d'outils par contre faut avoir le mk2 pour pouvoir améliorer nos outils aussi ouais alors ça on quitte comme ça sachant que sur moi pour l'instant j'ai en gros un petit fusil et le miniaturisor c'est ce qui va me permettre de farmer avec mon clé droit vous allez voir genre voilà je peux prendre de la terre comme ça je peux la remettre comme propage c'est que ton intro va être tellement longue qui va être la nuit avant même non mais j'ai fini j'ai fini je montrais juste le truc c'est pour la base et du coup voilà en gros cet outil je vais pouvoir l'améliorer lorsqu'on aura le l'autobuilder niveau 2 et là ce qu'on va faire je pense on va rusher le shotgun pour avoir une meilleure arme et ensuite l'autobuilder niveau 2 de façon donc let's go il faut quoi il faut quoi il faut du fer et des petites plantes pour le shotgun viens viens à deux on gère le piranat non tu veux déjà tu as un piranat toi on gère je pense à deux pourquoi tu veux te lever je sais pas ça servait à un truc mais je sais quoi c'est pour les armures je crois après non non donc là je me fais les plantes ici qui brille c'est ça que j'ai besoin pour mon shotgun et c'est le scrap metal que j'ai récupère au sol comme ça il t'en a déjà de base qui me fera du fer effectivement j'en ai déjà 25 de base en fait donc en soit je peux déjà faire le shotgun tu as récupéré dans le vaisseau écrasé je peux déjà faire le shotgun du coup faut tuer les lucioles bleu ouais il faut avoir des cristal des cristal je crois que tu m'avais déjà fait le des cristal la dernière fois en plus des cristaux des cristaux je crois que tu me l'as fait à chaque fois en plus du coup voilà on tue ça regardez il y a des cristaux qui tombent pour un illettré comment on monte bah on va fermer et on va faire un petit pont c'est intelligent de fermer en dessous comme ça on suit tomber encore plus hop là on va faire ça pour l'instant voilà mais vas-y là mec il y a un trou il est tombé dessus j'ai pas trop à remonter mec je peux pas casser de la roche en plus mais casse un truc en dessous ouais bah c'est que j'ai rien hop je transforme du coup en fer voilà ok fusil à pompe et du coup il va nous falloir juste une gemme de plus et je pourrais améliorer le hop je pourrais améliorer du coup l'autobuilder après on va y retourner il faut du métal elle il y en a pas de loot celle là ouais j'ai un fusil à pompe c'est bon hop on va faire le mk2 il faut juste une gemme de plus il y a le niveau de l'eau qui monte par contre je peux aller voir à droite il y en a une là qui repop non toujours pas loot pareil c'est vrai que le shotgun du coup ça nous repousse pas mal ce qui peut permettre de sauter plus haut si on tire en dessous de nos pieds il faut que je me l'équipe ouf de tirer sur le côté aussi pour être propulsé et aller plus vite pour l'exploration si vous me voyez tirer dans le vide ne paniquez pas et ce mec est dingue non mais les gens je suis sûr ils vont prendre pour un dingue tu sais si je le dis pas tu sais ça va être mais peut-être que tu tires dans le vide là c'est voulu ah ouais les piranhas je les def les joueurs là voilà vous voyez par exemple je peux pas miner le fer qu'il y a là les minerais direct parce que j'ai pas l'outil du niveau approprié j'ai que le niveau 1 pour l'instant et donc je peux pas niveau 2 je pourrais et je minerais plus vite les matériaux que je pouvais déjà miner avec le niveau 1 quoi quoi en bas à droite on voit un peu plus la moitié du jour moi je vais éviter d'aller là bas par contre c'est déjà les rouges on va éviter pour moi non non ah oui t'as pas dit aussi alors enfin quand on tue une nouvelle espèce ouais ça j'avais expliqué à l'intro j'avais tué tout ça oh mince d'ailleurs j'ai juste attaqué j'ai pas tué promis ouais 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 ah il y a le message oui voilà un petit message de la la luciole rouge qui est bien plus puissante du coup on va éviter de la faire spawn cette nuit quoi j'ai cette nuit on aura les petits chiens et les lucioles ça suffira et les piranhas aussi ouais mais y'a pas trop d'eau enfin genre attends oh oh foiret d'ailleurs je sais pas si le système y'en a pas eu si le système pour drop du coup est mieux ou pas que la dernière fois qu'on a testé non c'est le même je pense y'avait quoi de Fabien bah qu'on pouvait pas en drop plusieurs la faute c'est des trucs et que c'était la galère de de roper dans les bosses non de donner à tes potes de drop de donner des objets si tu veux ah ok de les mettre au sol pourtant tu peux aller sur les monstres ouais non par contre j'ai pas de gem là vraiment tu peux me filer ce que t'as que j'améliore le mk2 je sais qu'on a une ouais tu as déjà utilisé non mais je la garde pour le builder mk2 la enfin le miniaturisateur là je crois qu'il y en a besoin ok ok bah je vais en former d'autres voilà je ferme juste jusqu'à la nuit je ferme du pot aussi même si ça sert à rien sachant que la nuit du coup les créatures dont on a tué vont nous attaquer donc les lucioles bleus et les chiens l'on devrait gérer assez facilement enfin celle qu'on a tué pardon mais surtout ce que je voulais dire c'est que ce que j'avais pas précisé c'est que pendant la nuit elle ne drop pas elle loot pas la même chose en fait que la journée la nuit ça va looter du sang radioactif qui nous permettra de crafter d'autres choses aussi pour faire des potions je crois ou d'autres trucs ouais ouais sachant que selon le niveau de la créature en gros enfin genre les lucioles bleues et tout ça c'est genre du sang radioactif et plus tard des créatures plus évoluées sera je sais plus ce que c'est du sang c'est du sang radioactif aussi mais d'un autre niveau je sais plus comment ça s'appelle dans hautement radioactif ouais voilà c'est un truc comme ça et après c'est du sang mortellement radioactif c'est vrai il y a ça ouais c'est ce que j'avais pas eu encore j'ai vraiment pas eu d'autres et c'est tout que dalle pour moi là j'ai mais cinq mois mais j'en ai deux et pourtant j'en ai tué un c'était pas clair j'ai tant donné là au pire c'est ouf par contre ça va être la nuit je veux revenir j'ai masse bois j'ai deux trucs de piranhas aussi ah les trucs de mais j'en ai pas non plus sérieux ça va t'es chanceux toi ouais je suis très chanceux dans les va jouer au loto t'inquiète ouais non mais après non mais peut-être tu les avais looté on les avait tué ensemble enfin certains ouais l'excuse ouais non mais j'en ai pas trop tué en vrai mais c'est surtout les lucioles par que j'en ai pas eu ça mais c'est la musique par contre moi j'ai pas la musique il semblait pas qu'elle était aussi relu attend il faut que je le tue avant la nuit drop ouais nice je peux monter le mk2 nickel ça c'est quoi plantes mortes salut ok ça c'est mec de la nuit je crois ouais la nuit commence bim mk2 c'est parti à tous les nouveaux craft ça fait plaisir et encore c'est rien comparé au prochain niveau je craft un truc vite fait c'était quoi qu'il fallait on va se défendre on aurait pu faire une deux petites tourelles aussi ça aurait défendu tout ça une minute j'aurai assez de gem pour que tu le fasses au pire si t'en manques ouais j'en ai plus je t'en donnerai deux en fait ça vaut que deux ok merci on va essayer de tuer les trucs en dessous aussi pour éviter qu'ils cassent tu sais qu'ils fassent des galeries sous notre base peut-être c'est assez chiant quand ça creuse partout dans la terre je les drop merci merci ok mk2 c'est fait merci nickel maintenant je vais pouvoir farmer le métal et fermer plus vite la terre et les rochers les rochers on pouvait pas les fermer ah ouais c'est vrai que ça a explosé non on pouvait pas pardon on va farmer plus vite la terre et fermer les rochers déjà je vais faire des torches je sais pas si ça bloque les spawns mais je vais faire des torches il faudra qu'on se fasse des lampes aussi c'est quoi la lampe alors lampe portative la tu sais ouais mais vrai je vais remettre un peu de bois pour avoir des barricades c'est au début quand tu fermes en dessous c'est bien ah oui je vais me faire plein de barricades aussi il n'y a pas les lampe torches peut-être dans les campers on me semble que c'est plutôt là par exemple logiquement voilà je peux farmer le faire on doit éviter de me noyer ce serait cool Euh... Petit sauvegarde autour, voilà Il a survécu à la nuit, bien joué Ah mais j'ai déjà une lampe Regarde dans ton inventaire Ah oui j'avoue Avant il fallait la craft Oui Ok, va plus maintenant Oh là là Le jeu se casualise C'est dingue C'est le petit Hop Attends mais comment Comment on active ? Oh oh Faut impérativement l'avoir dans un slot comme ça ? Mais moi je l'ai mis dans un slot tout au bout Ouais moi aussi mais je sais pas pourquoi Si t'es arrêté toute seule Faut que t'ailles sur le slot et que tu cliques Non mais là c'est bon, ça marche Merci Hop Je forme un petit peu de fer du coup Ouais je vais faire ça Bien on forme masse fer comme ça On pourra se faire masse tourelle au pire Mal tourelle surtout il faut aussi du... Des gemmes bleues hein je crois Ah ouais Il me semble hein C'est ça le plus chiant en fait C'est même pas le fer C'est le fer là en soit Il y en a plein plein T'as vu c'est mignon T'as vu c'est mignon Comment ça ? Comment ça ? Quoi ? Hop là Du coup là j'ai... C'est quoi ça ? Mec j'ai pas mon miniaturisateur What ? Ah si c'est bon Je sais pas si il était Il était plus dans mes... On a pas mal de structures Il y a quoi d'autre ? Ça c'est les tourelles qui réparent les autres tourelles C'est les tourelles de près Ouais c'est ça qui est important aussi C'est pour ça que je fermerai les piranhas après Ah mais c'est ça Oui c'est ça qu'il fallait les piranhas d'accord Il faudrait y azaplasma Il faudrait de la roche aussi pour les murs Au pire je commence à fermer un peu pour faire les... Les constructions aussi Ouais quelques murs et tout Ouais vas-y Comme ça il faut cela aussi en fait C'est pas un truc trop énorme au pire Non non je vais faire un petit truc Enfin un petit rectangle Après est-ce que je creuse dans la terre pour avoir le fond avec nous Ou est-ce que je le fais au dessus ? Euh attends je vais venir Je peux le faire au dessus au pire Au dessus ? Non mais genre au dessus de la terre ou est-ce que je creuse pour qu'on ait le fond du décor ? C'est où ça tient ? Non moi je préfère... Enfin c'est mieux d'avoir le fond du décor non ? Parce que du coup... Parce que pour l'explication Vas-y explique Un petit peu au viewer Hop Regardez par exemple que j'ai creusé On aura pas de problème de stabilité en fait En fait il y a des constructions qu'on peut mettre Comme la terre par exemple On la pose Par exemple on la pose et en fait ça va être un Un bloc devant nous si vous voulez Qui va nous empêcher de passer tout ça Enfin le truc normal, le truc solide Il y a des blocs qu'on peut mettre en fond pour faire joli en gros Parce que je crois que ça soutient rien les blocs de béton comme en fond Et il y a des blocs qu'on peut mettre devant en gros Par contre qui soutiennent Ce sont des genres de piliers De toute façon je vais tout vous montrer ça en construction avec les trucs en béton et tout Mais en gros il y a des blocs qui sont déjà en fond Comme vous voyez la terre qui est en fond de décor Et en fait ça veut dire que je peux poser n'importe quoi Et ça va tenir en fait grâce à ça Du coup la terre qui est en fond ici Elle va soutenir notre base si jamais on creuse à l'intérieur avant Alors que si on construit sur la terre ça va être plus chaud de faire notre base quoi Et d'ailleurs je suis en train de regarder mais ça ça a changé il me semble Parce que là la terre je peux même pas construire sur la terre Avec mon morceau de terre je suis obligé de construire là où ça a été creusé déjà Et ? Ben prends un bloc de terre et essaie de le mettre sur la terre Là où t'as pas de décor en fond tu peux pas Avant on pouvait ça par contre Bah si je peux C'est un peu changé aussi Moi je peux pas Attends Mettre de la terre euh... C'est derrière la terre ? Non au dessus de la terre en fait Genre le plus haut possible où t'as pas de fond en fait Bah on a jamais pu Sinon ça marchait c'est comme euh... Non non la terre elle se pose que euh... Bah par contre la terre derrière Ouais ouais Ça ça a pas changé c'est... Ok ok je savais pas Je crois que c'était comme les autres Après avant c'est vrai que je posais pas trop de terre non plus faut dire Ouais Tu poses rapidement d'autres trucs donc euh... De toute façon je vais montrer un peu toutes les constructions comme ça Rapidement Et j'ai fait un emplacement si tu as vu pour la base Ok bah je viendrais mettre dedans Je suis en train de farmer mais on peut prendre ta base De toute façon ça va rapidement être rongé autour tu vois mais normalement Ouais je sais Euh... Ça serait bien j'ai un peu plus de stun Là Là Ouais je vais rentrer là Il me manque quelque chose Ouais du bois je voulais aussi du bois pour euh... Pour faire les petites barricades là Il va y avoir autour de chez nous j'imagine Ouais je suis parti un peu plus loin Moi je vais miner toute la pierre qu'il y a Ok ok Pour faire une petite carrière genre Ah oui d'accord je vais tomber l'emplacement Alors pareil c'est vrai que j'y pensais plus mais quand on tombe Si on utilise le... Le shotgun avant de tomber en fait Ça permet d'éviter de prendre des dégâts de chute aussi Ouais c'est pas mal ça Assez utile Par contre y'a pas d'arbre autour de chez nous c'est ouf Est-ce que j'ai tout... J'ai tout euh... Et ça repousse hein T'inquiète Ouais 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 Ah bah j'ai eu tiens une euh... Trois de pierre là J'en ai... Toujours deux Là l'eau est tellement bien On a une deuxième Y'a le mec Ouais ouais j'ouvre ouais Yep Ah mais mec... Ah mais t'es là ? Genre j'ai toujours pas eu d'arbre hein jusque là Mec c'est ouf C'est pas vrai je farm des trucs en route Attends c'est resté au sol ça je crois J'ai pas les structures en bois de toute façon Nan c'était juste pour faire les barricades là Mais euh... Et puis pour montrer t'sais que tu peux passer à travers et tout quand tu construis Ah oui les... Ouais 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 les... je sais pas comment t'appelles ça mais... J'attends... Les plateformes en bois Les plateformes en bois Ça s'appelle Ouais Au pire si t'as un peu de voie d'avance tu m'en fais pas C'est la vie ça J'ai combien de fer ? J'suis 50 déjà ça va Suffira pour les structures un peu Voilà Hop Tac tac Salut C'est quoi que tu fais là ? En fait t'es en train de préparer pour le lac quoi à côté Nan 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 j'suis armes j'suis de la pierre Ah ouais ? Pas de sard Mais... Tu te fous de moi toi ? Mec il voit que j'ai essayé de remonter Tu t'es enfermé tout seul là J'me suis piquant Arroser arroser mon gars Ouais Hop Tu vois toi t'as aucun bruit genre t'as même pas les bruits des armes et tout ? Si si Ah ok Juste enlever la musique Je vais demander juste Je vais retourner à gauche mais mec En plus j'vois des arbres t'sais au fond de décors t'sais qui te narguent Ah oui derrière là Mais c'est la première fois ? Genre toi t'en as trouvé beaucoup ou ? Ouais ouais Ok parce que moi c'est la première fois de ma vie où j'vois pas d'arbres dans ce jeu quoi Pour rappeler Même tu vois alors quand on était en train de faire ton intro j'ai commencé à raser partout autour Ah ça y est j'en ai ! Wow Mec j'ai télécherché celui-là On était là autour en train de faire une bûche monte et en train de tout raser Hop c'est parti Merci Je pense qu'on pourra rapidement aller plus profond Dans trop de difficultés Ah oui Je rentre là bas je commence à construire comme ça La nuit va arriver de toute façon T'es quoi pour le MK3 qu'il faut ? Euh attend je rentre je te dis ça Euh des fougères rouges Mais du sang radioactif J'en ai déjà 10 du sang et les fougères j'en ai pas Du sang j'en ai que 3 moi Les fougères bah c'est sur la gauche de la MAF Alors voilà du coup ça c'est les murs de fond Ça c'est les murs normaux Et ça du coup c'est les structures métalliques qui soutiennent Ça du coup les murs en bois on s'en fout Les plateformes en bois par contre super utile je vais en faire plein Et comme ça Je vais pouvoir montrer un peu tout ça Hop Alors Niveau construction Les fonds du coup C'est ça Là ça sert pas à grand chose pour Là c'est juste pour du décor Hop Voilà Du coup je peux passer dessus Ensuite les murs normaux c'est ça Là ça nous bloque on peut y aller dessus et tout ça Et ceux là du coup normalement voilà Ceux là je peux les mettre au dessus de la terre ça c'est normal Et Et on se fait inonder Et ensuite il y a un système de stabilité en fait dans le jeu Ce qui fait que si je mets Voilà en l'occurrence Voilà Là vu que je suis sous la terre si vous voulez mes blocs sont soutenus par la terre qu'il y a en fond donc ça c'est pas gênant mais Et ça qui est marrant c'est que par contre les morceaux de béton que tu mets en fond eux ne soutiennent rien tu vois Parce que tu aurais pu dire à la limite j'en mets un peu par-ci par-là et ça va soutenir tu vois Ça c'est vrai que c'est marrant Donc du coup on se fait attaquer en même temps c'est un peu voilà Mais dans l'idée Si par exemple je venais ici et que je construisais comme ça regardez Hop Regardez il y a un système de stabilité en fait qui fait que mes constructions ne sont pas bien en fait Et donc pour soutenir soit je mets Chaque bloc il a Soit je mets ça comme ça et ça va soutenir regardez voilà Vous comprenez vous même je pense Vu les Les décors qui changent ça se voit direct Soit justement vu que là je peux pas passer du tout que c'est un peu chiant Justement ils ont rajouté Un système En fait chaque bloc il a un poids et un Enfin tu vois dans les statistiques Bref Chaque bloc il a des statistiques tu vois Et genre chaque bloc il a un poids et un poids qui peut supporter Ouais ouais Alors par exemple un bloc qui pèse 300 et qui a en résistance 3000 Il pourra faire une colonne 10 de hauteur tu vois C'est ce que je veux dire ? Ouais ouais je vois le principe Et après du coup il y a les supports Les supports métalliques qui permettent de passer comme ça à travers en fait Parce qu'ils sont au premier plan et non pas au dernier Et voilà eux ils sont bien parce qu'ils ont pas mal de résistance par rapport à leur poids tu vois Voilà ils permettent du coup de bien porter les constructions et tout Donc c'est pas mal notamment pour faire des ponts et tout C'est leur chose quoi Et ensuite voilà les dernières structures C'est ça que je vous les montre aussi qui est super important surtout quand on va miner et tout C'est ces blocs là Alors là bon j'en mets un comme ça Je vais en mettre plusieurs là bas vous allez voir En fait on passe à travers et on peut redescendre et on peut s'arrêter dessus et tout Donc c'est vachement utile Style voilà si j'en mets là hop ça me fait un escalier pour monter par exemple Après ça peut faire un pont aussi Enfin ça peut être assez stylé quoi Ça peut être assez utile quoi Bon du coup je vais faire une reconstruction maintenant En bas Euh ouais Y'a un truc particulier à les formes là Euh les fougères peut-être Je sais même plus où est-ce que sont les fougères Euh vous voyez le rassemble non ? Ouais On tourera des chauves souris Oui c'était à gauche avec les chauves souris c'est salaud Il faut sauter la file Ouais Du coup euh... Là aussi en bas Vas-y bouge Ah je fais juste cette hauteur pour l'instant suffire Vas-y vas-y Pire on agrandira Euh par contre pourquoi ? Y'a du prendre des dégâts Tac Il faut en être très grand de toute façon on mettra les tours Faire une petite entrée là pour l'instant et voilà hein Tout simplement Ah bah Euh tu veux pas finir le fond ? T'as pas de quoi ? De quoi ? Tu veux que j'aille jusqu'à là bas ? Non finir le... Ah si le fond Oui non mais je vais le faire Non mais c'est bon que je le fais Non mais c'est juste que j'en avais pas fait assez mais je peux les faire J'en ai fait 6 et ça a pas suffi Ok c'est bon Je peux pas mettre ta lampe ? Oui mais faut peut-être que tu retires la lampe Ouais Donc voilà on va laisser comme ça Pour l'instant après on agrandira bien sûr On va faire une petite marche là Ouais On y va Y'a de l'eau Y'a de l'eau Y'a de l'eau Voilà je retire juste ça pour que mon inventaire soit propre Sachant qu'on a un inventaire infini mais c'est pour les slots que j'ai les slots propres Et let's go du coup on va chercher les fougères pour améliorer Par contre si je vais juste laisser ça en 3 comme ça si jamais je dois construire en face Où tu es ça sur le chemin ? Yep Bah tu vois là ça commence à devenir un lac ici Ouais Vous savez vous voyez si je dois construire rapidement bim je switch Et je peux me rattraper quelque part quoi Mais utilise ton pompe ? Ouais non mais tu sais des fois tu dois construire ou quoi Et si tu dois remonter Bon ce sera surtout quand je vais miner quoi en fait que ce sera utile quoi C'est bien d'avoir ce qu'il faut aussi en switch rapide quoi Ouais quand tu mines les balles il sera dans l'eau là et tout T'as pas refait les cheveux rose du coup ? Non Tu m'étonnes Qu'est-ce que t'en switch ? Rien Ah ! Les deux bon gars ! Attendez raf Allez il y a encore Ouais Moi j'en drop pas là vas-y Mais de toute façon moi je vais les utiliser pour les tours donc euh Oui Bah tu vois je vais les utiliser pour moi Oui non mais du coup on s'en fait qu'il est drop 3 Chope souris let's go C'est quoi c'est pour la minimap non ? Qu'il faut les oreilles là Ouais On aura besoin plus tard aussi de 3 autres Plus pour quoi mais t'en as besoin pour 2 trucs donc J'en ai une Ah et là j'arrive à la faille par contre donc euh Je vais agro viens là Euh j'en ai 0 Maintenant je fais encore quelques cheveux sauveux Oui bah je l'ai fait moi aussi là Au pire farm pendant que j'essayais de construire Euh Oui je sais Ok En fait on voit même pas l'autre bout quand même C'est plus long que la dernière fois non ? Parce qu'il y a un petit coté random je pense Je te laisse construire Pour la génération Je sais que t'aimes bien faire les ponts Qu'est-ce que t'as insinuqué mec ? Mais rien du tout arrête toi ! Le mec il croit que j'ai insinuqué des trucs Non mais mec j'ai eu 3 oreilles direct Genre ça marche trop bien là Trop de luck Tu me dis une fois que t'as fini ton pont ? Tu me dis une fois que t'as fini ton pont ? C'est pas grave Le mec il est dans la flotte en plus maintenant du coup Bon ça va être rempli de shots mais pas grave Tu vois le bout ou pas là ? Oh putain Ouais mais en soit t'as déjà de quoi sauter l'autre côté je pense Après en soit tu te mets là dedans et en dessous tu mets des stabilisateurs quoi Des trucs métalliques en dessous de ce que t'as mis non ? En diagonale tu vois ce que je veux dire ? Là là où je suis T'as pas des trucs métal en plus ? Attends mais moi j'en ai je crois un peu Je demande maintenant Diagonale Oui genre là Ah en dessous ouais Ah ouais j'avoue Oula fais gaffe fais gaffe Non ça passe Pourquoi ça tremble ? Pourquoi ça tremble plus que quand il y en avait pas Non non ça tremble parce que t'es loin C'est ce que j'avais l'autre jour que je lui disais mais ça tremble et tout Et en fait pas du tout Non je te promets ça tremble pas Et ouais c'est pas mal Il m'en faudra encore une rangée je pense Si ça permet de faire un bon tremble Genocide de chauve-souris Et j'ai pas de sonar c'est cool ça T'en as toi ? Trois Il y a du bois là si tu veux Enfin il n'y en a plus Mais euh... Merci C'est bon j'ai des fougères rouges T'oses pas venir ou ça se passe comment ? Mais en fait je suis en train de consolider comme ça après on peut le faire un vrai pont tu vois derrière aussi Ok attends ok 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 Comme ça tu commences de ton coté et on fait un vrai truc Par contre j'en ai plus de ça Ça tremble pas trop là Ça tremble pas du tout même ça passe bien T'arrasse là T'es tombé J'suis en vie T'es loin en bas ou pas ? Non non c'est bon c'est bon Oh 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 Oui j'avais pas mon shotgun d'équipé en fait donc j'ai pas pu jumper mec C'est cette team de génie mon gars Mais oui je venais de construire Bon euh... bah c'est bien comme ça Bah juste un peu renforcé quoi Du coup il y a des oublions J'avais oublié que je passe à travers les... S'il t'en reste tu peux finir le pont assez facilement Mais fais de ton coté que ça tombe pas sinon en face D'ailleurs c'est bizarre parce que normalement ça tremble Quand il y a plus de stabilité et s'il y en a vraiment plus ça tombe en fait Il y a des trucs qui s'écroule Ouais Mais moi là je le vois pas trembler je vois les trucs se casser en fait Enfin genre avant ça se casser mais ça... Non ce qui tremble c'est les euh... En fait c'est les trucs en métal là qui tremble Non mais là je vois rien tremble par exemple Ouais ok Tu vois là ça veut dire c'est pas très stable Vu que c'est un peu fissuré Ouais 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 En fait ça tombe pas les blocs C'est que les trucs comme ça qui... Ouais c'est que les structures métalliques là Les renforts quoi qu'ils tombent Ouais ouais ok Ouais ça remarque euh... Ah c'est assez propre là C'est sûrement pour éviter de... Enfin tu peux pas vraiment le casser les structures métalliques quoi Ils peuvent pas faire des trucs qui se dégradent sinon Ouais voilà c'est ça Moi j'arrive pas à choper par contre des trucs euh... Des trucs souris En tout cas moi j'ai eu les plantes J'ai 14 plantes là qu'il me fallait Je pense qu'il en fallait ou pas autant mais bon Et euh... Oui j'en ai chopé 0 mec J'en ai 5 Ouais j'en ai 5 Ah ouais il est propre là le pont Ah bah encore un et on... Ah j'en ai un Parce qu'on en a 6 en tout Merde là t'as un petit bassin Oui ça c'est ridicule en fait Alors que t'aurais juste remplacé en fait en dessous par des structures métalliques Un inverse on avait un pont parfait quoi J'sais pas j'tentais un truc Non mais y'a pas de soucis Tout ça on s'en fout hein ça passe On va l'utiliser 3 fois dans le jeu genre Oui non mais c'est pour ça t'inquiète Bah on rentre vers la base hein Pierre Moi j'en ai 5 tu me dis ta... Eh ouais Ouais On est déjà joué 3 Ouais ça passe vite hein Par exemple les plantes bleues ça sert pour faire les potions de vie je crois On en aura besoin plus tard Ah déjà y'a des petites potions souvent qu'on peut faire qui coûtent pas grand chose je crois Y'a les glands dorés je crois ça peut Enfin j'sais pas c'est des glands qui sont dorés D'accord On va faire des potions de j'sais plus quoi là super bien Après genre pour l'instant on a pas vraiment besoin de potions quoi Non par contre c'est rien tu veux commencer à mettre des petites toiles déjà Ouais Alors qu'on soit en mode posé tu vois Yep J'ai quoi 5 je dois avoir de quoi en faire un peu Et on peut passer en MK3 du coup ? Euh... Mouais C'est bon Ah ouais c'est vrai que là ça ouvre des choses Mine à foudre, pique électrique, pompe, générateur Fusil laser Précision, lance roquette Bref on reverra ça du coup Oh lance roquette ! C'est vrai qu'il y avait des drones aussi et tout C'est quoi pour le miniaturisateur niveau 3 ? Il faut... Alors les gemmes rouges Et des coraux Ou du corail Oh ça va Ça devrait aller Ouais Moi je vais faire 5 tourelles déjà Hop Euh du coup... Tourelle mitrailleuse Il y a quoi comme nouvelle tourelle ? Hop on va mettre ça déjà Ah il y a des tourelles lourdes, c'est bien les tourelles lourdes Euh les premières armures là ça coûtait quoi par contre ? Ah c'est des carapaces de fouisseurs Ouais on pourra ouais Ça va ça gère quoi Je te propose son voisin donc c'est qu'on farm pour le miniaturisateur mk3 là Et après on va farmer de l'aluminium et pendant qu'on farm de l'aluminium on farm ça aussi Euh si tu veux mais il nous faut des coraux du coup en même temps Ouais comme ça j'ai un tranquille dans les tourelles Là oui Euh par contre il nous faudrait au moins... Attends il nous en faudrait une réparatrice au moins parce que regarde Ouais Il manque quoi ? Moi il me manque un corail, un seul corail et je peux Bah j'en ai un vas-y tiens Et on drop Je l'ai dans mon truc là mais... Non mais c'est compliqué en fait Tu l'ai eu ou pas ? C'est vrai qu'en jouant en zoomé c'est bien parce que tu vois bien ton perso j'aime Et c'est vrai que je jouais en zoomé là aussi, je jouais au milieu en fait Là je suis au milieu en fait Je suis pas en dézoomé, je suis pas en zoomé à un bloc Ouais Par contre faudra vraiment aider l'étoile aussi Mais on en a perdu une hein déjà Ah ouais ? Et ouais Non mais c'est que je peux pas tous les inclure dans le... Ah non 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 elle est juste full life Non non j'ai rien dit on l'a pas perdu Non sur le coup je la voyais plus à cause de la chope souris Euh non mais après au pire Bon alors faut mettre celle qui prend le plus cher Voilà là tu prends les trois comme ça Et après les autres au pire moi je peux les réparer en les enlevant en les remettant Mais bon si je suis en faire sinon et pendant un fight C'est bien que ça s'auto répare quoi Par contre on en est où ? Ouais bah écoutez moi je vais clore le premier épisode ici mes amis Et du coup on se retrouve pour la suite de l'aventure dès le prochain Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz